Les fleurs n'ont pas évolué pour notre plaisir. Leur fonction est de séduire les insectes. Personne ne sait exactement comment les insectes voient le monde, mais sûrement très différemment de nous. Nous voyons tout un spectre de couleurs qui va du rouge, dont la longueur d'onde est étendue, à l'orange, au jaune, au vert, au bleu et au violet, une lumière à ondes courtes. Mais les insectes voient des lumières dont la longueur d'onde est encore plus courte. Ils voient des ultraviolets. Grâce à nos caméras, nous allons découvrir ce que nous apprend cette sensibilité aux ultraviolets. Laissons un instant nos repères visuels de côté et voyons le monde comme les insectes. La mission des fleurs devient soudain beaucoup plus évidente. Cette fleur, pour nous, semble avoir des pétales uniformes. Mais pour un insecte qui perçoit les ultraviolets, chaque pétale est blanc à l'extrémité. Donc, un cercle blanc attire l'attention de l'insecte sur la cible où se trouve le pollen. Cette fleur, à première vue, toute bleue, dévoile à la lumière ultraviolette des pétales blancs et des strinoires qui se rejoignent toutes en son centre. Voici une grande digitale. Elle nous apparaît légèrement mouchetée. Un insecte voit tout autre chose. Ces lignes blanches font office de balise d'atterrissage et le guide jusqu'au nectar. Les éléments essentiels d'une plante sont souvent les plus colorés. Le nectar scintille. Le pollen aussi. La belle de nuit s'ouvre au crépuscule. Son pollen fluorescent attire les papillons de nuit. Cette sensibilité aux ultraviolets est l'un des nombreux moyens de communication utilisés par les végétaux. sont toujours les plus colorés. C'est une petite vidéo, C'est plutôt un des produits.